le 31 décembre 2022 voilà c'est la dernière journée de cette année 2022 de cette maudite année 2022 la guerre la crise économique et sociale l'inflation la charte et de la vie l'appauvrissement d'une bonne partie de la population mondiale les incertitudes les crises énergétiques c'est une année qui fut très difficile pour l'Algérie c'est encore pire c'est encore pire parce que notre pays a sombré dans la répression politique nous avons connu une année de prisonniers politiques et dont le nombre ne cesse de se multiplier de d'arrestations arbitraires d'emprisonnement arbitraire d'instrumentalisation politique de la justice de recul alarmant et inquiétant des libertés publiques et individuelles d'un autoritarisme politique du régime algérien qui ne cesse de se renforcer une Algérie qui semble dans le paralysé l'immobilisme économique mais je fais justement aucun projet aucun projet on va parler du bilan de Tebboune parce que Tebboune il a parlé le Figaro le 29 décembre 2022 j'ai fait un interview de Tebboune aucun mot pour les Algériens aucun mot pour les Algériens il l'appait Tebboune maintenant il se consacre aux relations internationales qu'à la géopolitique j'ai l'impression qu'il veut faire ce que Boutflé a commencé à faire à savoir voyager beaucoup à l'étangé essayer de convaincre les partenaires étrangers de l'Algérie de miser sur lui essayer de séduire et de rassurer les partenaires étrangers notamment les partenaires occidentaux essayer de se rendre dans des pays avec lesquels il était et s'était embrouillé mais il essaie de se réconcer avec les grandes puissances il a annoncé une visite d'être importante en France en 2023 il annonce qu'il veut revenir qu'il veut aller en Russie qu'il veut aller en Chine Tebboune veut soigner sa stature internationale il veut coûte que coûte faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'il veut être l'équivalent de Huale Boumouddine qu'il veut être meilleur que Boutfléka qu'il veut jouer le rôle d'arbitre dans pas mal de dossiers géopolitiques sensibles comme la question palestinienne et qu'il veut insuffler une nouvelle dynamique au mouvement des non-alignés mais rien n'a été fait aucune annonce pour l'intérieur du pays pour les Algériens pour l'intérieur du pays pour les Algériens et les Algériens lambda ordinaires 2022 A fait sept voyages à l'étranger deux fois en Egypte première fois en janvier 2022 deuxième fois pour la COP 27 juste après le sommet de l'État de la Liga Deux fois au Qatar une fois pour une visite d'État et de travail la deuxième fois pour l'inauguration pour la cérémonie d'inauguration de la du monde à la fin de l'année 2022 il a été au Koweït il a fait une visite importante en Italie il a été en Turquie mais il s'est même pas rendu dans une huilaya en Algérie la seule visite c'était à Oran pour l'inauguration des jeux méditerranéens fin juin début juillet 2022 aucune visite dans une huilaya de l'Algérie aucune visite aucune rencontre avec le peuple algérien aucun 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 contact avec la population algérienne Abdou Medjit Boune vit entre l'aéroport le salon d'honneur de l'aéroport d'Alger et le seul palais présidentiel de Mouradiyah et sa résidence d'État aïdlès et ben Aknoun c'est tout ce qu'il connaît de l'Algérie le reste de l'Algérie il connaît rien mais la belle où les Algériens sont en train de souffrir ce qu'ils veulent les Algériens les leurs préoccupations quelles sont leurs attentes quels sont leurs espoirs quels sont leurs souhaits leurs voeux il ne connaît absolument rien aux Algériens la population algérienne il se contente d'obtenir des informations sur elle par le biais de ses conseillers et de ses ministres Mouradiyah ne part jamais en contact avec la population algérienne aucun bonjour n'a été réalisé ni inauguré par ses soins ni aux nouvelles autoroutes ni les nouveaux chantiers de logements ni les nouvelles usines ni les nouvelles unités ni les nouvelles unités industrielles le seul projet où il a posé qu'il a inauguré c'est avec les mails du Qatar le lendemain du sommet des chefs d'État de la ligue arable le 2 novembre 2022 pour un hôpital algero qataris allemand soit disons un hôpital algero qataris allemand la ville de sidi abdallah on ne connaît même pas un hôpital de 400 lits le qatar et l'algérie où d'après mes informations c'est le qatar qui va financer cet hôpital le petit qatar qui fait qui offre un hôpital à la grande algérie une humiliation un petit un petit pays de 400 mille habitants nous offre un hôpital à nous l'algérie l'un des le pays le plus important sur le continent africain pays de 45 millions d'habitants avec une histoire millénaire une histoire millénaire ce n'est un petit pays qui existe depuis 1961 pour nous ouvrir un hôpital je trouve que c'est bédé le mille l'écho où tu n'auras il l'a inauguré ou normal aucun autre projet n'a été inauguré l'extension d'abdallah rame al-gatari très symbolique aucun projet important n'a été fait en 2020 ni en 2021 ni en 2020 rien tabou ne se contente en ce moment de parler que de l'étranger et se attaquer le maroc et se rapprocher de la russie on se prend cette distance avec la russie pour se rapprocher des états unis d'amérique et c'est et c'est se rapprocher de la chine on se prend cette distance avec la chine pour se rapprocher de la turquie et c'est arabi bouché avec la france avec manuel macan à deux pays il ne cesse de faire des louanges et des éloges à paris parce qu'il veut absolument se rendre à paris qui est le seul la seule capitale occidentale qui prête à l'accueillir après rome rome c'est pas une capitale très influente et rome on les italiens l'ont accueilli rappelez vous parce que c'était la question du gaz ni plus ni moins voilà tabou n'était à rome à la fin du mois de mai 2022 donc il est en quête tabou ne se préoccupe que toute sa légitimité sur la scène internationale après avoir écrasé tout fait le hirac après avoir réprimé l'ensemble des libertés publiques et individuelles après avoir éliminé la liberté d'expression d'algérie après avoir imposé un contrôle strict de la rue après avoir imposé une dictature absolutiste une dictature sans pitié impitoyable après avoir rempli les prisons d'opposants et et de journalistes indépendants ou là d'activistes sincères et intègres après avoir contraint l'exil les défenseurs des droits de l'homme et les opposants et les journalistes engagés et ben tabou il ne lui reste absolument qu'une seule pré qu'une seule priorité sa légitimité internationale sa légitimité internationale qu'il veut la gagner à paris il veut la gagner en arabe saoudite ou là dans les autres pays arabes ou à doha ou katar et il veut obtenir sa légitimité internationale près des chinois auprès des russes et bien sûr il n'a même pas osé se rendre à washington lors du sommet afrique et etats-unis parce que c'est très bien qu'il pourra pas être accueilli honorablement que joe biden ne voudra pas le rencontrer que les américains ne vaut pas le déplorer les tapis rouges et que les américains risquaient de l'humilier en le relégant second plan et en le plaçant dans la photo officielle derrière les autres chefs d'état africain puisque les états unis d'amérique exercent en ce moment beaucoup de pression et font des mises en garde très sévères à l'encontre du régime algérien pour l'obliger de prendre de ses distances et de revoir ses relations stratégiques avec la lucide de vladimir poutine qui les sera pas et parmi la cinquantaine de chefs d'état africains qui sont sur place il ne pourra pas bénéficier d'une exposition médiatique ni ne pourra rencontrer joe biden on a parti ni il ne pourra se mettre en valeur et attirer les projecteurs et faire la vedette et bien il a décidé de ne pas partir il a fait exactement la même chose avec le sommet chine les garables qui s'est déroulé à riyad au mois de décembre 2022 donc il a été absent des grands rendez-vous internationaux lorsqu'il s'agit parce que il ne peut pas faire valoir sa personne mettre en exerce son image ou l'a ont tiré ou l'affaire de la promotion uniquement pour sa personne parce qu'elle est belle dans un cadre multilatéral en présence de plusieurs chefs d'état et de président il va fondre dans la masse il passera inaperçu il est profondément égoïste et ne pense qu'à lui-même il n'a aucun bilan il a un mépris total pour l'agir et profonde à l'époque on se prénit il avait des esboufira quand était tombé malade on ne le voyait plus c'est rétabli et on ne le voit plus il a fait des dizaines de visites dans les wilayas du pays il a fait le tour du pays des bains de foule des projets inaugurés des wilayas métamorphosées des infrastructures qui ont poussé de partout il n'a absolument rien fait de cela rien fait de cela il n'a pas envie de les voir il n'a pas envie de les croiser il n'a pas envie de les écouter comme un président pareil peut briguer un deuxième mandat comment il peut construire un pays comment il peut parachever le développement du pays comment il peut avoir un projet pour le développement du pays alors qu'il ne se préoccupe que de sa légitimité internationale sur la scène internationale légitimité qui lui cause défaut parce qu'on le voit bien les états unis d'amérique ni la chine ne veut ne veut ne veulent des deux grandes puissances du monde ne veulent lui donner le prestige un certain prestige ou ne veulent lui donner de la crédibilité quand l'orat france l'italie la turquie la turquie la vue qu'avec ardogan c'est un pragmatique c'est un mercantile d'ardogan si il n'y a pas un chèque ou l'argent à prendre il n'est pas là pour pas ils sont fous le par rapport de parler l'arabe saoui de mohammed ben salman snop tabou ne veut même pas rencontrer le même pas venir à sa rencontre les imirats ne le reconnaissent même pas la tunisie mais à caïs saïd ou la wii navi gay il jouit de temps en temps à la cuba des pays m'saken qui sont sous boycott sous embargo boycotté ou la grave crise qui vient de voir l'algérie abdel majit aboun pour faire de l'animation voilà il part de la question palestinienne parce que la question palestinienne tout le monde l'a abandonné tout le monde s'est tourné vers israël alors lui il a pris le contre pied pour faire du buzz pour faire l'intéressant et par la question palestinienne en fait il n'a pas de conviction cet homme ce n'est pas un chef d'état je l'ai toujours dit c'est peut-être quelqu'un qui est gentil au fond c'est peut-être quelqu'un qui a quelques bonnes intentions mais c'est pas quelqu'un qui était qui était digne d'être un président ni quelqu'un qui peut être un président parce qu'il n'a ni la stature ni la vision ni l'opologie d'un président c'est ça la vérité malheureusement et c'est ça la principale conclusion de cette année 2022 avec monsieur abdel majit de paul